Je disais, depuis le temps qu'on en parle, de nombreux Français doivent penser que la loi est appliquée, mais non. Comment vous expliquez d'abord cet accouchement dans la douleur ? Ah non, mais c'est un accouchement sans douleur. Vous savez qu'une loi prenne 9 mois au total, entre les navettes parlementaires, les auditions, etc. pour aboutir, c'est un délai qui est somme toute classique, alors que cette loi, elle, a un volume exceptionnel, puisqu'elle fait plus de 300 articles, qu'elle embrasse beaucoup de thèmes différents, de sorte qu'au fond, 9 mois pour accoucher d'un beau bébé, c'est une bonne période. En dépit de l'urgence, à relancer l'activité, mais c'est dans les cadres aussi législatifs. Dites-nous, Richard Ferrand, quelle sera la première mesure en application ? Écoutez, il y en aura plusieurs, mais en toute logique, nous allons donc adopter aujourd'hui la loi. L'opposition a annoncé qu'elle allait saisir le Conseil constitutionnel, qui va avoir un mois de délai pour rendre sa décision, ce qui nous emmène au 15 août, à peu près. Et donc, dès après, toute une série de choses vont pouvoir entrer dans la vraie vie. Par exemple, la création de lignes régulières de cars. Si je veux aller aujourd'hui de Rennes à Rouen, je suis obligé de passer par Paris en train. Donc l'idée qu'il y ait comme ça des autocars qui puissent créer des lignes régulières, ça, ça peut entrer en application très vite, dès après les décisions du Conseil constitutionnel. Ça, c'est un exemple. Alors la libéralisation du transport, justement, par car, c'est une très bonne chose pour les secteurs concernés. Ça fait un peu sourire, parce qu'on se dit, la loi Macron, c'est ça, c'est toujours la mesure qu'on cite. Ah non, je peux vous en citer d'autres. Non, mais je vais vous demander la première. Vous me dites, c'est la première, en tout cas, en application. En application, oui. Mais celle qui concerne peut-être le plus les Français, c'est l'extension du travail le dimanche ? Alors, dès le mois de septembre, d'abord, c'est uniquement dans les commerces de détail. Le nombre de jours qui sont à la disposition des maires pour proposer l'ouverture de commerces de détail passe de 5 à 12. Et dès septembre, les maires pourront ouvrir 9 dimanches, s'ils le souhaitent, enfin proposer aux commerçants, en tout cas les autoriser à ouvrir, pendant 9 dimanches, et ceci dès septembre. Donc voilà aussi une mesure concrète qui va s'appliquer. Alors, vous aviez parlé à l'instant de cette libéralisation du...